Mesdames et Messieurs, chers camarades, nous y sommes. Notre parti politique, le mouvement des générations capables, le MGC, est désormais dans la place. Onze mois après la création du mouvement citoyen MGC, notre rêve commun des habitations en parti politique est enfin réalisée. Je voudrais rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, le 25 septembre 2021, au palais d'espoir de Tracheville, ont porté le MGC, Mouvement Citoyen, sur les fonds bâtissiers. Pourtant, en haut l'étendard de ce jeune mouvement, ces hommes et ces femmes ont, en onze mois seulement, réussi à intéresser une multitude de nos citoyens aux idéaux du mouvement et à l'implanter sur la quasi-totalité du territoire national, ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Je voudrais saluer ici la présence des représentants de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de la Tunisie, de la Suisse, etc. Félicitations à tous et à toutes pour le travail abattu. Félicitations et remerciements particuliers au PCO de l'âge extraordinaire, Péa Ben. Nous l'avons fatigué et fatigué, nous l'avons pressé et pressuré, mais il est là. Que Dieu te bénisse. Félicitations également au président du comité scientifique, le professeur Traoré de l'Université. Lui aussi, nous l'avons fatigué. Hier, il nous disait, maman, mes neurones ne fonctionnent plus. J'ai bien répondu, mon fils est heureux, ils vont continuer de fonctionner, parce que nous n'avons pas encore fini avec toi. Merci pour le travail abattu. Je voudrais remercier également pour tous les déploiements d'énergie, tous les patriotes, tous les Ivoiriens, les Africains, les Européens, qui ont battu le pavé pendant des années, qui ont affronté les polices nationales, les polices locales, qui ont investi sans eau et argent pour faire reculer la dite communauté internationale. Et qui ont réussi à nous faire sortir de nos différentes prisons. Merci aux hommes et aux femmes de médias, en particulier à la chaîne de télévision Afrique Média. Merci à la journaliste italienne Nicoletta Faggiorno. J'ai toujours pris cette cause pour la démocratie, la liberté et la dignité des peuples africains. Plus particulièrement, pour les Ivoiriens, depuis l'éclatement de la crise post-électorale de Zénétis. J'ai une pensée émise. Pour M. Montanero, ce journaliste de la télévision nationale italienne, La Raille, auteure du film documentaire sur la Côte d'Ivoire, paru en 2013. Ce film documentaire a apporté un éclairage nouveau sur la crise que nous vivions en Côte d'Ivoire. Et il a fait tomber les écailles des yeux de l'opinion internationale, particulièrement l'opinion européenne et plus particulièrement l'opinion italienne. À cause de cet investissement, de cette mobilisation, il est mort dans le document complet pour avoir réalisé ce film et avoir défendu la cause des Ivoiriens. Je salue sa mémoire. Avant-hier, la génération de Foguani a dû s'impliquer et gagner la lutte pour sortir de la colonisation et reconquérir notre souveraineté. Nous sommes, grâce à cela, sortis du système colonial. Mais, nous ne sommes pas totalement encore souverains. Chers invités, camarades militants, camarades militants, chers concitoyens, Chers concitoyens, Chers concitoyens, Trois décennies avant celle-ci, La génération à laquelle j'appartiens a, à son tour, entamé un combat. Un combat que peuples ont pu qualifier de courageux, d'héroïques, voire de téméraires. Effectivement, oser défier les braises ardentes du parti unique en Côte d'Ivoire pour revendiquer la liberté d'expression, la liberté d'obédience politique, relevaient de l'utopie. Cependant, nous, camarades, amis, frères et sœurs de cette époque-là, de l'horizon divers, même en nombre réduit, nous y avons cru. Et, arrivant le 30 avril 1990, cette date charnière que nous offrit le sourire d'une belle victoire démocratique, avec le retour au métipatisme politique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, frères et sœurs, camarades, nous ne devons jamais oublier cette date-là du 30 avril 1990. Nous devons continuer de la célébrer chaque année, en organisant chaque année la fête de la liberté. Dix ans après cette date, en l'an 2000, à l'aube du troisième millénaire, c'est un succès encore plus écratant qui est venu couronner notre quête de la liberté démocratique et de la souveraineté de notre pays, avec cette fois l'accession du Front populaire ivoirien au sommet de l'État. Mais, à peine avions-nous commencé à dérouler notre programme de gouvernement, que les forces réactionnaires, endogènes et exogènes, confondues, avec une rare violence et une brutalité inouïes, sont venues abattre l'arbre géant de notre projet révolutionnaire de la réfoundation de la société ivoirien. L'autre chute a été plus que brutale. Mais, mais, je dis mais, l'arbre n'a pas été déraciné. C'est vrai que le travail de démocratisation, elle a été inachévé et il doit être terminé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'euphémisme que de dire que notre pays, à bien des égards, se trouve à la croisée des chiens. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux apparences trompeuses d'une prétendue croissance à macroéconomique, à deux chiffres cléronnés ici et là. Dans tous les secteurs d'activité, les clignotants sont au rouge en quotidien. Arrêtons-nous rapidement à quelques constats. Au plan de la gouvernance, la non prise en compte des propositions de l'opposition relative aux réformes du système électoral entre le jeu démocratique et exposent notre pays à des risques d'embroisement. Le planisme, le clientélisme, le népotisme continuent de contribuer à l'accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale gardée. Le processus de réconciliation nationale n'a jamais vraiment démarré de façon sérieuse. Au plan économique, la situation économique de la Côte d'Ivoire est très préoccupante, avec un niveau d'entêtement très élevé. Le pays consacre aujourd'hui 51% de son budget au remboursement de la dette et occupe le 172ème rang mondial, 885, pour ce qui est de l'indice du développement humain. L'économie du pays est à la merci de la voracité des prédateurs de nos richesses naturelles, économiques et de notre patrimoine vital. L'actualité nous offre le triste et pathétique constat de l'explosion des prix sur le marché des produits, y compris ceux dits de première nécessité. Le faible pouvoir d'achat de la grande majorité de la population est écrasé par une inflation trop forte. Au plan social, notre système sanitaire n'a pas arrêté de se détériorer et ne dispose pas aujourd'hui d'infrastructures performances et de qualités. Notre système scolaire et universitaire, voilà, il peine à donner un sens plein et total à ce qu'on peut appeler l'institution, l'école. Au plan sécuritaire, la menace djihadiste est aux portes de notre pays. Le développement de l'orpaillage clandestère et du trafic de la drogue est à l'origine de sérieux problèmes sécuritaires. Le différent né de l'arrestation et de la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali, suscite des appréhensions et des doutes au sein même de la population. De plus, c'est différent, même malheureusement mal, des relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos deux pays, le Mali et la population. Le 6 août dernier, deux de nos officiers, l'amiral Barba Poussinou et le commandant Abbey, ont recouvré la liberté. Nous disons merci au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet acte, mais il reste encore plus d'une centaine de militaires en détention depuis 2011. Et ils sont nombreux, ceux qui espèrent encore, dans différents pays d'Afrique, la possibilité de rentrer chez eux, rejoindre en toute sérénité leur famille. Mais ACR, depuis juin 2022, s'est dessaisie de leur dossier, de leur survie, de leur sécurité. La grâce présidentielle, parlons de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, apportée au président Laurent Babot, a lieu et place d'une amnistie, a nous dit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne disons pas merci à Alassane Ouattara pour la grâce présidentielle. La grâce à Alassane Ouattara, à l'État Ouattara pour la grâce présidentielle. combattants, c'est-à-dire la question de la souveraineté et la question de la démocratisation de notre pays. Avec le MGC, cet outil que nous venons de nous offrir, nous allons devoir embrasser cette mission et gagner. Mais alors, déjà avant de demander, vous-même, qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Le mouvement des générations capables est une organisation politique, humaniste et progressiste. C'est un courant politique fortement ancré dans la social-démocratie. Au niveau économique, nous sommes pour la promotion de l'économie sociale du marché. Cette tendance politique qui allie le système économique du marché et l'exigence de la protection sociale des populations par un État qui édite les règles. Dans ce système-là, le développement profite à tous. La solidarité nationale apporte aussi les intérêts et le lobby extérieure. Il s'agira d'un développement qui considérera le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Autre question, que voulons-nous ? Que voulons-nous ? L'FGC est un parti politique. qui met en mouvement toutes les générations. Nous l'avons dit et redit hier. Quand toutes ont des variables aspirations, transformer leur monde et se construire une vie excellente, paisible, remplie de fruits et d'actions. Toutes sont capables. Toutes les générations-là, elles sont capables. Elles sont expérimentées. Elles sont intelligentes. Elles sont exercées. Elles sont talentueuses et compétentes pour faire avancer la Côte d'Ivoire et même faire avancer l'Afrique. Nous sommes un parti politique qui refuse de s'accommoder de la dégradation des meufs dans notre société de plus en plus qu'anglais par le trafic de la drogue. Ce parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a une idéale de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. Une nation ivoirienne plus forte, moderne et prospère. Une nation ivoirienne ouverte à l'Afrique et au monde, mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique. Cette nation que les MGC ambitionnent de bâtir sera fondée sur les grands groupes ethniques, je les rappelle encore dans l'appareil hier, le groupe Akan, le groupe Mandé, le groupe Gour, le groupe Kou, qui constitue sa population de base. Il faudra en réaliser un véritable traçage et un traitement équitable. Quand je dis traitement équitable, je veux dire qu'aucune ethnie ne devra être mieux traitée que toute. C'est à ce prix-là que nous aurons une société juste pour que la coexistence soit assainie et réconciliée. A ce groupe de base, nous devons ajouter les nombreux étrangers venus chercher un refuge, venus s'offrir un nouvel espoir dans notre pays. Notre devise, nous en avons beaucoup discuté hier, notre devise est audace, solidarité et liberté. Si nous plaçons les questions d'audace, de solidarité et de liberté au centre de nos préoccupations et de notre action, c'est bien parce qu'elle renferme tous les leviers essentiels indispensables à la gestion autonome de notre destin pour le développement et l'épanouissement de notre peuple. Aucun peuple au monde n'a réussi à se développer sans avoir la maîtrise totale de tous les leviers de sa souveraineté. L'évier politique, l'évier culturel, l'évier économique, l'évier monétaire et j'en passe. Il nous faut gérer nous-mêmes notre destin. C'est à nous-mêmes qu'il revient le droit et le devoir d'identifier et de déterminer nos urgences et nos priorités. Nous sommes convaincus qu'il est bel et bien révolu le temps de la gestion par procuration de nos ressources naturelles et de toutes nos richesses économiques, culturelles, etc. Quelle est notre vision ? La Côte d'Ivoire, notre patrie, regorge d'immenses richesses naturelles, mais également d'énormes ressources humaines qui n'espèrent que le moment et les conditions propices pour la faire prospérer. sans démagogique et sans slogan pour la mettre au diapason des nations modernes et modèles. J'insiste là-dessus. Nous voulons mettre notre nation au diapason de toutes les autres nations qui sont citées aujourd'hui en modèles et qui sont considérées comme les nations modernes. Nous devons devenir un pays moderne et modèles. Un pays équipé, industrieux, où les valeurs cardinales qui inspirent le respect et la confiance vont faire déserté le champ de la médiocrité, de l'ignorance, de la non-créativité pour venir inonder l'esprit et la mentalité des hommes et des femmes qui auront en charge la gestion de notre destin. Ces hommes devront œuvrer avec compétence, juste à l'excellence, avec probité, avec intégrité, avec rigueur, avec justice, dans le respect de la vie et de la parole donnée, dans l'incorruptibilité et dans la crainte de Dieu. Ces hommes devront se remplir de sciences, de connaissances, de techniques pour créer, inventer, proposer des solutions au reste du monde. Nous le pouvons. Nous en sommes capables. C'est à cette vision-là que nous aspirons du plus profond de nous-mêmes. Et je vous invite avec force à partager cette vision avec moi, avec nous, le Mouvement des Générations Capables. Quelle est notre ambition ? Chers camarades responsables du MGC, je voudrais vous dire avec insistance que l'ambition du Mouvement des Générations Capables est de transformer caritativement les mentalités des populations, transformer l'État de Côte d'Ivoire et contribuer à la transformation de l'Afrique. Notre ambition est grande. C'est pour cette raison que je vous invite au travail. Travail d'implantation du parti. A partir d'aujourd'hui, dès que nous sortons d'ici. Travail d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire ivoirien et à l'extérieur, dans toute la diaspora ivoirienne et même dans nos pays africains. Travail de bonne connaissance des réalités culturelles et socio-économiques de vos régions, de nos régions. Travail d'identification et de mise en œuvre de projets de développement. N'oubliez pas que notre pays compte 75% de jeunes. La population ivoirienne, 75% de jeunes et 25% d'adultes. Notre responsabilité est grande. Ces jeunes-là doivent être transformés en développeurs de la nation ivoirienne. Travail de formation et d'identification de nouveaux responsables politiques dans tous les pays. Le responsable politique AMGC doit être un révélateur de solutions pour sa région et son pays. Il ne doit pas se contenter d'être un révélateur de problèmes. Je le dis et je le redis chaque fois. Nous devons être des solutionneurs de problèmes. Une de nos missions, à nous aujourd'hui, c'est de montrer la voix et de dire à haute et intelligible voix, aux générations présentes et aux futures, de se libérer de se libérer de la peur, se libérer des complexes, se libérer du manque de confiance en soi, de se lever pour conquérir le droit à une vie décente et à une vie belle. Écoutez, Ivoiriennes, Ivoiriennes, rassemblons-nous tous autour de ce projet, autour de cette vision. Tous autant que nous sommes, menons ce combat qui s'impose à nous. C'est à chaque peuple de se donner les moyens de souffrir le destin dont ils rêvent. Je le redis, c'est à chaque peuple de se donner les moyens de souffrir le destin dont ils rêvent. C'est donc un engagement sans faiblesse que je vous invite, afin que notre quête de liberté et de souveraineté ne relève plus seulement du domaine du rêve, mais qu'elles deviennent solidement, qu'elles viennent solidement s'incrustées dans notre vécu et nos réalités quotidiennes. Il nous revient donc d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes le courage et l'abnégation nécessaires pour faire triompher cette idée-là. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, camarades militants, camarades militantes, les douleurs et les jénissements de notre mère patrie nous interpellent et nous appellent à l'action. Car notre mère patrie-là, elle est en travail pour nous offrir le fruit d'une belle gestation, la peau d'ivoire nouvelle. Ensemble, nous voulons et écrivons dès aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de notre pays avec le mouvement des générations CACABA. Nous sommes lancés. Nous sommes lancés. Et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la peau d'ivoire nouvelle, transformée, modernisée, dans une Afrique développée, incontournable, forte et respectée de tous. Que l'éternel nous bénisse tous. Que nous bénisse le mouvement des générations CACABA. Que nous bénisse la peau d'ivoire. Et que vraiment nous soyons tous éternellement unis, victorieux, combatif, entreprenant, lancés comme une vague de la mer qui déménage tout sur son passage. CACABA. 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 symbolise la joie de vivre, la créativité, la communication, le dynamisme et l'optimisme doublé d'énergie à entreprendre. Le bleu symbolise le rêve d'une Côte d'Ivoire émergée, la fidélité, la sérénité et les valeurs de la vérité et de la loyauté, la fraîcheur des générations susceptibles et bien-être. Le jeu, enfin, symbolise la puissance de conviction et d'action, la chaleur de l'amitié et de la fraternité, la compétence et l'ingéniosité, l'étalage et la noblesse dans le service à tous les humains. Enfin, le signe du ralliement est le signe US qui est un geste de ma main réalisé en tendant vers le haut, l'indette et le majeur collé. Le pouce couché sur l'annulaire et l'auriculaire replié dans la peau. C'est le geste de celui qui rassemble tout ce qu'il est dans une attitude paisible. Merci mesdames et messieurs. Je voudrais inviter tous les invités à se rendre au village, les invités d'honneur au préau. Les journalistes vont basculer de ce côté pour la conférence de presse, sur l'occasion de poser quelques questions à la présidente du mouvement des générations capables. Et après, la présidente du mouvement des générations capables va retrouver les invités d'honneur dans le préau. Au préau. Merci et bonne chance. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci. 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 Excusez, excusez, excusez. Excusez, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. 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 Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a un certain, en 2023, il y a les élections locales. Et en même temps, en 2017, la présidence. Est-ce qu'aujourd'hui, MDC est un parti qui va avoir des candidats pour les élections locales ? Et est-ce que vous-même êtes-vous candidat pour MDC ? Merci. Merci. On va passer la parole à Grézis de Kwasi.com. Merci. 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 Je suis Jean Trésus, journaliste au Média de Mérine Coassé. Alors, ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure, quand la présidente du mouvement La Génération de la Partie politique par l'air a décliné son positionnement idéologique, elle a dit que son parti politique était plus humaniste et je voudrais savoir si ce parti-là est plus socialiste que progressiste, parce que comme tout le monde dit progressiste, on parle un peu vers les communistes. Est-ce qu'il est socialiste ou il est progressiste ? L'autre volet, ma question, elle a vu dans sa parole de que son parti était désormais comme une vague. Une vague qui était prête à déraciner tout sur son chemin. Est-ce qu'elle est prête à déraciner le président Edouard Cambo à une élection ? Merci. Merci. On va prendre la question de l'avis de la Génération Nouvelle. Bonjour, madame la présidente. Félicitations pour votre brillante et madame la direction. La première question que je voudrais vous laisser, c'est que vous serez candidat à l'élection de la Génération Nouvelle en 2015. Et le deuxième volet de la question est, lors de l'élection de motion, vous avez été autorisé en tant que président du parti des 17 alliances. Est-ce que dans ces alliances-là, on pourra retrouver le plus bien-ci dans cette présidente locale ? Merci. Il y a trois questions. Première question relative à la participation du FGC aux élections locales et à la future présidentielle. La deuxième question relative à votre intervention sur le déracinement, la vague qui va déraciner. Et la mine, enfin, qui a posé la question sur le PPCI. Vous pourriez être en alliance avec le FGC. Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit vous-même, quand une organisation se proclame parti, c'est qu'il a l'intention de mener le combat pour l'accession au pouvoir. Et donc, ça va être le cas pour le FGC. Nous aurons, en tout cas nous souhaitons avoir des candidats pour les municipales à venir, pour les présidentielles à venir, pour les législatives à venir, pour les régionales à venir. Nous souhaitons avoir des candidats. Maintenant, tout sera une question d'opportunités et de moyens. On n'a pas des gens qui agissent sans tenir compte de la réalité. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, vous me demandez, est-ce que, à l'occasion, j'accepterais de me retrouver, si j'étais candidate, confronté au président Bago ? C'est ça là, c'est ça même qui est votre problème, hein ? D'abord, est-ce que je serais candidate ou pas ? Ça va dépendre du parti. C'est pas moi qui prends la décision, c'est le parti qui prend la décision. Et comme le parti n'a pas encore pris la décision, je ne vais pas vous donner de réponse dans l'humidien. Mais une fois que les partis auraient décidé qui va être candidat, eh bien, ce candidat-là se battra pour gagner les élections, quels que soient les autres candidats qui sont en face. Voilà. On ne va pas faire déception pour quelqu'un, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que j'envisage ça. La troisième question, c'est l'ancrage idéologique que vous avez demandé. J'ai dit que nous sommes un parti qui vivra pour la social-démocratie. Ça, je l'ai dit. Donc, nous n'allons pas être un parti communiste. Voilà. Nous n'allons pas être un parti communiste. Nous allons travailler dans le social, dans le socialisme, mais surtout dans la social-démocratie. Donc, voilà. Merci. La deuxième liste, j'aurais appelé mes télés, les vrais de LCI pour sa question. Bonsoir, Madame la Présidente. J'aimerais savoir, qu'est-ce que le MGC apportera dans le niveau et le contraire d'Ivoire ? Merci. Je voudrais inviter, à présent, Aziz, au-deux, RFI. Bonsoir, Madame. Vous avez rappelé tout à l'heure le combat que vous avez mené avec vos camarades du FPI, mais également, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec vos camarades du FPI, mais également du PACI ? Bonsoir. Merci. Enfin, Sadia de France B4 de la RFI. France B4. France B4. Bonsoir Madame. Madame, je voudrais savoir, est-ce que le mouvement des générations incapables se veut le mouvement, finalement, de plusieurs parties de gauche qui ne font pas forcément la poids dans le pays ? Qui ne veulent pas forcément ? Qui ne font pas forcément le poids dans le pays. Est-ce que vous voulez rassembler tous ces parties de gauche, le PCR, l'AIVB ? Merci. Donc, madame. Qu'est-ce que le MGC va apporter de nouveau et de concret ? Le MGC va apporter sa volonté de développement, de transformation de la société. Voilà ce que le MGC va apporter. Est-ce que c'est un nouveau ? Je n'en sais rien. Vous savez, on peut être plusieurs à souhaiter les mêmes choses et puis, dans le travail, obtenir des résultats qui sont des résultats distincts, variés, etc. Mon souhait est que tous les partis en Côte d'Ivoire acceptent de travailler pour la transformation de la mentalité, pour la modernisation de la société, pour la sortie de ce peuple-là, de la médiocrité, de l'ignorance, de tous les vices que nous connaissons là. Si nous tous, nous travaillons à ça, vous allez voir qu'à ça, nous allons créer une société nouvelle. Voilà. Donc, on n'ambitionne pas forcément d'être unique. Mon ambition est de créer ce mouvement-là qui va amener des changements dans le pays. Maintenant, vous dites, quels sont nos rapports avec le FPI et avec le PPAC ? Nous avons de bons rapports avec le FPI. Hier, à la cérémonie d'ouverture, ils étaient là un très grand nombre pour nous soutenir, pour nous encourager. Donc, nous avons de très bons rapports avec le FPI. Le PPACI a reçu une invitation, le PPACI n'est pas venu. Bon. Nous avons pris acte de cela, mais nous n'en voulons pas non plus au PPACI. Chacun trace son chemin. Chacun trace son sillon. Mon souhait, c'est que ce sillon-là se trace, non pas dans l'adversité, dans les palables, qu'il soit inutile, le pays n'en a pas besoin. Mais que nous travaillons tous, quels que soient les partis, que nous travaillons tous pour, au bout du compte, bâtir une nation prospère, une nation développée, une nation respectée par tout le monde, par nos voisins, par la communauté internationale et par nous-mêmes. Voilà c'est à quoi nous espérons. Est-ce que nous allons nous positionner comme un parti de rassemblement de tous les partis de gauche? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais il est évident que nous sommes ouverts. Et si d'autres veulent nous rejoindre, nous allons les accueillir avec joie. Il y en a déjà qui nous ont rejoints, qui sont des organisations, qui sont des mouvements, etc., qui ont décidé de nous rejoindre et qui nous ont déjà rejoints. Maintenant, est-ce que des partis vont également venir? Bon, pour l'instant là, on n'en a pas encore à registrer. Mais nous sommes ouverts, tous ceux qui viendront et qui seront sur les mêmes, comment je dirais, valeurs que nous, nous les accepterons avec joie. Ça va, c'est bien? Oui, ça va. OK. Merci Madame la Présidente. C'est ainsi que se termine cette conférence de presse, de précision. Les journalistes estiment qu'ils ont eu tout ce dont ils ont besoin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci d'être venue à si grand nombre. Il y en a qui sont là depuis hier. Merci également à vous d'être là depuis hier. Merci de nous accompagner. Voilà. Et que du Seigneur vous bénisse. Bon retour chez vous. Je vous remercie de vous dédier aux journalistes de rester sur place. Donnez-moi votre dîme. Vous trouvez les bêtises de l'heure. Non, après. Oui.